Salut à tous, c'est Mister Freeze ! On se retrouve pour la suite de Sweet Conan 2 Petit test On regarde juste un truc C'est bon, c'est bien rapide comme il faut Donc euh... On s'était quitté à Tooriver il me semble Et là on est à Forest, donc c'est tout au nord-ouest en fait Bon là je vais commencer là directement pour ne pas faire perdre de temps à montrer le chemin De toute façon vous allez le voir dans le sens inverse Voilà, dès qu'on rentre là Y'a Clive qui nous parle C'est la quête de Clive Donc là pour l'instant j'ai toujours le bon timing J'arrive toujours au bon endroit Pour la quête de Clive Au bon... Enfin pas au bon endroit au bon moment Enfin vous savez, il faut arriver à tel endroit Avant tant d'heures de jeu Donc pour l'instant j'y arrive encore Donc j'en profite pour vous le montrer Pour montrer la suite de la quête Mais comme je vous l'ai dit, je pourrais pas la faire entièrement Puisque vu que je compte faire le jeu à 100% Ca va être très chaud de... D'arriver à un certain point de la quête principale Avant un certain nombre d'heures de jeu Voilà donc je vous rappelle un qui cherche Elsa Là Le gars tu lui dis de faire un truc il le fait Pendant une semaine quand même Alors vous avez peut-être remarqué le jeu un petit peu plus rapide qu'avant Tout simplement parce que à la toute base j'avais mis en 60Hz le jeu C'est à dire ce qui équivaut à la version NTSC C'est à dire la version japonaise ou américaine du jeu Parce que vous savez à l'époque il y avait les versions NTSC Donc les versions pas européennes qui étaient en 60Hz Et les versions européennes qui étaient en 50Hz Ce qui fait qu'on a le jeu qui était un petit peu pulant C'était assez bizarre Bah du coup là je l'ai... Quelqu'un m'a dit ouais c'est bizarre les musiques elles sont accélérées En fait non c'était normal Du coup je l'ai remis en 60Hz Bref voilà c'était une petite parenthèse Et du coup on est venu là pour recruter deux personnages dont Tony Tony qui est le fermier du jeu En gros il va servir à récolter des... bah des légumes Voilà faut lui parler deux fois En gros il cherche un champ Son champ s'est fait démonté pendant la guerre Voilà vous avez peut-être remarqué Je sais pas si j'en ai déjà pris ou pas Mais des fois je récupère des graines de légumes Donc on peut en trouver un peu partout Des fois c'est les gens qui nous les donnent Des fois faut les acheter à certaines personnes Des fois on les trouve dans des éléments du décor Voilà en fait on aura deux fermes On aura lui qui s'occupe des légumes Et puis tard on aura une femme qui s'occupe des animaux Qui s'appelle Yuzu Comme l'espèce de citron là Par exemple si on parle à lui Il nous donne une graine d'épinard par exemple Voilà et ça servira à quoi tous ces légumes et ces animaux ? Bah ça sert à la cuisine en fait Oui même les animaux servent la cuisine C'est juste pour les bouffer Bref voilà ça c'était un des persos à recruter Euh qui ne peut pas combattre Et voici le deuxième persos à recruter Je fais ça juste pour déconner mais normalement c'est pas ça qu'il faut dire Merde quel coup Elle s'est barrée du coup Normalement faut dire euh... Que pensez-vous de moi ? Peux-je voir ce que ça faisait ? Ouais il fait une petite démonstration Amusant Je pense que c'était une traduction foireuse Euh parce que c'est clairement visible Que la version euh... Française A été traduite de la version américaine Ou anglaise Enfin d'une traduction anglaise Pas de la traduction japonaise Euh je vois ça parce qu'il y a certains endroits où euh... C'est même pas traduit en fait Tout est marqué en anglais Et là par exemple Amusant je pense qu'ils ont traduit ça de Amazing Ça peut se dire euh... Incroyable Que amusant Enfin bref Je... je chipote Voilà donc euh... Vous allez voir On va essayer de pas passer les dialogues trop lentement Puisque mine de rien euh... La vidéo va être longue je pense De toute façon vous voyez bien le temps qu'elle fait Euh... Là on a recruté deux persos On va en recruter encore euh... Alors attendez je compte Deux... Trois... Quatre... Cinq... Sept... Encore sept persos dans la même vidéo là Bon il y en a vous inquiétez pas Il y en a on les recrute par deux Mais ça va être très rapide pour certains Ah merde Je trouve qu'il va falloir acheter du fruit dans madame Bref Ce cas c'est chiant par contre Putain mais je suis un gros con Insultez moi s'il vous plaît J'ai... Je suis pas les bons endroits Il fallait aller à droite Essayer de courir hein Ah mais faites pas les cons là N'importe quoi l'attaque Ouais je vais pas faire trop de combat parce que... Ça prendra trop de temps Et là je fais tous les recrutements qui nous restent En gros après cette vidéo euh... Tous les persos annexes Recrutables à ce moment là du jeu On les aura... On les aura tous Voilà Donc euh... Deux autres persos à recruter Ce qui est con dans ce jeu c'est que les trois quarts des persos en fait Euh... On les recrute pas parce qu'on veut les persos Et juste parce qu'on veut tous les persos Enfin c'est un peu contradictoire ce que je dis Je veux dire euh... Que ce soit ce perso ou un autre on s'en fout On veut juste euh... Avoir tous les persos donc on le prend Alors qu'il y en a plein on l'utilisera jamais quoi Par exemple ce perso euh... Meg et son robot là Euh... Stagiaire de quoi ? Voilà elle je pense qu'on va pas le... Trop l'utiliser comme perso Il me semble qu'elle combat Donc euh... Tony il combat pas mais Wakaba elle combat bien sûr Et on pourra recruter le... Le maître de Wakaba plus tard Voici deux secondes Ils veulent요 Pas mal l'orbo. On va dire oui, on va pas perdre de temps. Je sais pas ce que ça fait en fait sur refuse les persos. Parce que bon, je me suis jamais amusé à trop le faire. Je sais pas si on peut revenir les recruter derrière ou si on les a perdus définitivement. Je pense pas mais... En fait les seuls persos qu'on peut perdre définitivement, je vous le dirai. Parce que c'est des persos en fait qu'il faut recruter avant un certain moment de l'histoire. Sinon bah, soit on les voit plus, soit ils cravent. Mais comme Gilbert. Pendant la bataille, la première bataille. Donc c'est un système à la fois cool parce qu'on est content de recruter les ou les persos. Et à la fois ça fait chier les... Enfin moi perso ça m'énerve les... Mais dans tous les jeux hein. Ils sont pas forcément dans Sukunan 2. Euh... Les jeux où il y a du contenu qu'on peut louper définitivement ça... Je comprends pas en fait l'intérêt du truc. Voilà, alors là on va acheter ça. Alors ça vous allez voir... Fallait vraiment le deviner hein. Alors faut acheter des tacos là. On va bientôt comprendre. C'est du grand n'importe quoi hein. C'est pour recruter un perso. Voilà, j'essaie d'optimiser ma route hein. Pour pas faire 10 000 aller-retour. Ah vous voyez on est déjà recruté 4 persos là. Donc ça va être assez rapide. J'ai dit qu'il y en avait encore 7 mais j'ai fumé en fait. Non y'en a moins que ça. Y'en a moins que ça. Euh... Donc là on va en recruter un autre. J'ai l'impression que ça lag. Je ferai des petits réglages hein plus tard parce que ça lag trop là. Euh voilà lui il dit euh... Prenez un bon bain. Alors quand on nous dit prend un bon bain on se dit... Comment on recrute le perso ? Bah c'est logique. En mangeant des tacos. En mangeant des tacos. Ah ça marche pas ? Sous de ma gueule quoi. Ah oui c'est vrai que c'est 30%. Parce qu'en fait vous voyez euh... Tacos. Ça marque euh... Griller 30%. C'est une altération d'état en fait. On va tous le bouffer pour être sûr. Voilà. Et vous voyez on a de la fumée maintenant. Donc là c'est l'altération d'état en fait. Et quand on a cette altération d'état on lui parle. Voilà. C'est n'importe quoi. Mais alors ça. Je pense que dans le jeu. Ça doit être un des recrutements les plus... Illogiques en fait. Et ce que j'aime bien c'est vraiment c'est que pour le château il y a vraiment de tout. Il y a les cuisiniers. Il y a pas que des guerriers en fait. Comme on pourrait s'y attendre dans un jeu vidéo. Il y a vraiment pour tout voilà. Là un gars pour des douches quoi. C'est vrai que souvent dans les jeux on se dit. Bah ils se lavent pas. On n'y pense pas quoi. Voilà. Et du coup on va avoir des salles de bain. Enfin c'est pas vraiment des salles de bain. C'est des espèces de bains chauds là. Comme ils ont au Japon. Ouh ça lag. Je m'excuse de ce lag. Ah oui. Juste un truc. Ça lag bordel c'est horrible. Voilà. Là vous voyez dans ce tonneau là. Il y a une graine en fait. Une graine de chou. Pour Tony. Mais je la prends pas. Je la prends pas parce qu'il y a un putain de bug à la con dans le jeu en fait. Oh non ça va pas laguer là. Putain. Ah non. Je pleure quoi. Ça lag mais qu'au bout d'un moment. Ça lag pas partout en plus. Bref. Euh. Pourquoi je reviens là moi. Fallait pas aller là en fait. Si on va le prendre quand même. Voilà. Il y a un perso à prendre ici pour la suite du jeu. Je vous l'ai dit hein. Après cette vidéo ça va être du scénario, du scénario, du scénario. Plus de... Plus de quêtes annexes. Et en fait je suis un peu obligé de le faire maintenant parce que sinon... En fait dès que là on va parler aux gens à choux. Dès qu'on va parler à choux en fait on pourra plus recruter les persos. Pendant un bon moment. Parce qu'il faudra faire la quête principale. Les persos en fait ils apparaissent tout simplement pas. Euh merde. J'aurais du bouger cleave. Non c'est pas grave. Donc là faut prendre taillot. Alors me demandez pas pourquoi. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Euh... C'est con ce que je dis comme si vous allez me dire ça avant que je termine la vidéo. Bref. Euh... Graines de choux... Euh... Je sais pas s'il faut la rendre maintenant. Je vais aller voir Tony. Oui alors pourquoi j'ai pas pris la graine de choux tout à l'heure. Euh... C'est parce qu'en fait euh... Y'a un bug. Y'a un bug dans le jeu. Qui fait que si on donne plusieurs graines à la fois. Il en compte qu'une. Et c'est très chiant. C'est vraiment très chiant. C'est à dire qu'on est obligé de les donner une par une. Voilà. Et maintenant vous allez voir. Tony. Il est là. Enfin presque. Je crois que je suis trop haut. Je suis trop haut. Nan ! Pas le concours de cuisine ! Aaaaaah ! Je voulais pas faire ça. Je voulais vous le montrer. Un concours de cuisine. Euh... Mais euh... Je veux pas le faire maintenant. C'est de perdre de temps pour l'instant. Voilà. Euh... Ce que je voulais faire. Je suis allé trop haut en fait. C'est à l'étage d'en dessous. Voilà. Non encore désolé de ces putain de problèmes de lag. Euh... Là normalement je suis assez en bas. Voilà. Faut trop riche aussi il me semble. Ouais c'est ça. Ouais c'est là. Voilà. Et vous allez voir euh... Là il y a Tony normalement. Voilà c'est ça. On peut lui donner... Voilà. Et on a un petit jeu de tap-top. Je vous le montre vite fait. En gros faut utiliser les flèches et... Alors c'est une question d'habitude hein. Quand on y joue 2-3 fois après ça va mieux. Bon on va te faire foutre. Nan mais en plus je suis bon déjà d'habitude. Mais voilà là on me regarde. C'est pas pareil. Nan mais en vrai c'est juste qu'il faut s'entraîner un peu. Et on gagne les récompensées c'est sympa. Mais une seule fois il me semble. C'est à dire une par niveau. Euh... Tout ça pour vous montrer ça. Mais à la base je voulais pas venir là. Euh... Il y a encore 3 persos à recruter. Dont 2 euh... Qui passeront par une quête. Voilà. On se lag. Oh mon dieu. Enfin c'est chiant parce que je fais des tests... Pour voir si ça va laguer. Hors vidéo. Ça lag pas. Et quand je lance la vidéo ça lag. Et ça lag pas tout le temps c'est bizarre. Bref c'est parce que j'ai... Voilà j'ai mis une petite config euh... Sur le plugin vidéo de l'émulateur. Pour avoir un meilleur rendu visuel. Et forcément ça... Ça crée des lags. Je ferai des meilleurs tests plus longs euh... Première prochaine vidéo il y aura pas de lag. De toute façon c'est bien simple. Et quand il y a des lags je... Je recommence la vidéo. Pour la prochaine. Mais là 18 minutes euh... Je recommence pas. Bref. J'hésite à faire la quête euh... Dans la prochaine vidéo. Parce que ça peut être possible de faire des trucs avec du lag comme ça. Ouais je pense que je vais faire ça en fait. Il y aura une prochaine vidéo qui sera toute petite. Pas très longue. Elle fera moins de 20 minutes. Mais c'est mieux comme ça c'est bien séparé. C'est une quête annexe en fait qui permettra de recruter de perso. Euh... Là on va recruter lui. Et il va venir avec nous. Voilà là. Moi je m'attends à un mini-jeu la première fois que j'ai vu euh... Bon en fait non. C'est un peu débile qu'il s'appuie rapidement. Euh moins rapidement. Voilà et donc il y a des elfes hein dans le jeu. Voilà donc euh... Stallion recruté. Euh... Ce qu'on va faire. On va se quitter là. Euh... Merde. Je sais pas pourquoi je vais dans le bar. Je pense que j'ai faim. Bah écoutez je vais arrêter la vidéo là pour bouffer. Je dis n'importe quoi il est minuit 12 là en fait. Pour vous donner une idée du truc. Euh... On va aller sauvegarder mais j'aimerais bien une auberge. Voilà c'est ça que je voulais. Euh... Voilà 6 persos dans une vidéo hein. Je trouve ça assez... Assez bien en 20 minutes. Et je suis... Je suis fier de moi puisque voilà. Je savais faire dans le bon ordre et tout. Euh... Donc on va faire un petit séjour. Et ça c'est sympa parce que vous avez vu les auberges. C'est pas un prix fixe. C'est selon le nombre de persos qu'on a dans l'équipe. Voilà. Au moins c'est logique. On va sauvegarder. Et puis je vais vous dire la prochaine pour euh... La quête de la licorne. Donc euh... C'est la mini quête dont je vous parlais. Euh... Qui est... Qui est courte hein. C'est une quête assez courte. Euh... Qui est juste pour recruter deux persos. Vous attendez pas un truc de malade. C'est vraiment... Une petite quête quoi. Euh... Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Mais je préfère la séparer. Comme ça là ça fait une vidéo de 20 minutes. C'est cool. Et puis euh... Comme ça je règle mes petits problèmes de lag. Je m'excuse encore pour ce petit problème. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Parce que j'ai eu du mal à reprendre le jeu. Parce que ça me faisait chier de... De tout planifier pour les persos. On dirait pas comme ça mais... C'était le bordel. En fait euh... Si on avance trop dans l'histoire. Y'a des persos. On peut plus les recruter. Faut attendre un certain moment et tout. Donc voilà. J'ai dû faire euh... J'ai dû me motiver pour faire la vidéo. Bref. Euh... Je vous dis à la prochaine. Euh... Nourissez-vous bien. A plus. C'est... 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 C'est...